Hé les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofian le Geek, ça a l'air super ! Tadadadadadadadad... Yeah ! Hummm... Un remake de Dragon Ball ou Dragon Ball Z ? Ça peut être une bonne chose, enfin sous certaines conditions. Bonjour tout le monde, ça fait worth it qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball et plus particulièrement, remake Dragon Ball. Vous allez voir où on veut en venir dans cette vidéo. Pour cela, on va se dirige directement sur mon compte Twitter, c'est arrobazsofianle feat. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller te follow si c'est toujours pas fait. et le lien se situe dans la description de cette vidéo, tout comme mon compte Instagram, n'hésitez pas pour ne rien rater. Alors voilà, comme vous le savez, le film Dragon Ball Super Super Hero est sorti au cinéma depuis le dimanche 2 octobre avec l'avant-première. J'ai eu l'occasion d'y aller en famille, etc., je me suis déjà exprimé sur ce sujet, vous avez également une vidéo short qui était directement sur ma chaîne YouTube que j'ai publiée hier, donc n'hésitez pas à aller voir pour obtenir mon avis, mais c'est pas tout. Eh bien, du coup, j'ai voulu pousser un poil plus loin, on le sait très bien, dans le film Dragon Ball Super Super Hero, c'est un film en CGI, d'accord ? La CGI, au cas où, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quoi ? C'est de la 3D, mais quand le film commence, on le sait très bien, on voit Kid Goku, donc ça reprend les bases de Dragon Ball, à l'époque de l'armée du ruban rouge, la Red Ribbon, et là, pour le coup, c'était des graphismes en 2D, et je peux vous le dire, spectaculaires, au cas où, pour ceux et celles qui n'ont toujours pas vu le film. Mais c'est pas tout, on avait également des flashbacks Dragon Ball Z, et là, les flashbacks Dragon Ball Z, comme vous pouvez le constater ici sur le diff, la transformation de Goku en SJ face à C-19 était vraiment incroyable, on a même vu du Super Vegeta contre 7, 2e forme, etc., C-17, C-18, Dr. Gero, etc., les flashbacks sont vraiment bien bossés. Ce qui nous laisse sous-entendre que la Toei sont capables de nous produire une masterclass en termes de graphisme pour avoir, eh bien, une animation digne du nom de la licence de Dragon Ball. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on le sait très bien, on a eu Dragon Ball Super qui est sorti de cela auparavant, il y a quelques années, avec Ubirus, le retour de Freezer, on avait Black Goku et tout ça, Black Goku, il y a des bonnes idées, tu vois, l'idéologie de Zamasu, Zéro Mortel, etc., il y a des bonnes idées, mais par contre, l'animé, les amis, qu'on le veuille ou non, soyons honnêtes, aujourd'hui, il y a des licences qui proposent largement mieux. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, tu vois, là, on met vraiment la barre haute, on avait même SNK, les 3 premières saisons avec 8 studios étaient vraiment incroyables. Ensuite, Mappa a repris le relais, bon, c'est un poil moins bien, mais ça reste quand même correct. On avait One Punch Man également, la saison 1 était masterclass. Jutsu Kaisen également, Mappa nous font un travail de fou, on a Shinsoman qui va arriver, vous avez vu le trailer, ça a l'air ouf. On a le retour de Bleach également, quand je vois le trailer, mais je me dis, on prend une baffe, sauf sur Dragon Ball. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il se passe, donc voilà, quand j'analyse un petit peu tout cela, je me dis, voilà, là, on nous a sorti le film Dragon Ball Super Super Hero en 3D. Ça plaît à certaines personnes, ça déplaît à d'autres, on va respecter les avis de chacun, peu importe. Mais je reste quand même à m'attarder sur les flashbacks. Je me dis, imaginez-vous, peut-être, bien, peut-être, on prend des pincettes, ils sont peut-être en préparation d'un remake Dragon Ball. Et là, je dis bien Dragon Ball, pas Z, Dragon Ball avec Kid Goku, d'accord ? L'armée du ruban rouge, etc. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, c'est vrai que depuis les années 80, Dragon Ball, et pas Z, mais bien Dragon Ball a vieilli, d'accord ? C'est vrai que l'anime, il a pris une petite claque. Il se regarde quand même, moi je suis un fanboy, voilà, je le regarde quand même toujours avec mes yeux d'enfant. Mais c'est vrai pour la nouvelle génération, la génération, là, pour, je sais pas, admettons, 12, 13, 14 ans. C'est vrai que c'est pas évident pour eux de regarder Dragon Ball. Nous, ça nous dérange pas, parce qu'on a la nostalgie, on a cette flamme qui nous donne l'envie d'aller revoir les épisodes s'il y a besoin. En revanche, quand tu es de cette nouvelle génération, et que tu connais tous les mangas, et tous les animés que tu vois aujourd'hui, et qu'ensuite on te dit, tiens, faut que t'ailles voir Dragon Ball, et que tu revires les graphismes, et que tu te dis, wow, ça vit quand même. Je peux le comprendre, même si l'histoire est masterclass. Mais, j'essaye de me mettre dans leur peau, à leur place, et je peux comprendre. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que quand j'ai fait ma fameuse vidéo interview micro-trottoir au salon de la Japan York, pour le fameux débat Dragon Ball GT vs Dragon Ball Super, on avait quand même pas mal de personnes de la nouvelle génération qui ont commencé Dragon Ball Super, mais n'ont pas vu Dragon Ball, Dragon Ball Z, et Dragon Ball GT. Pour la simple et bonne raison, à chaque fois on me disait, non mais c'est vieux quand même, ça vieillit, c'est machin, voilà. Et là je me dis, c'est une grave erreur. En fait, c'est une grave erreur de ne pas leur montrer les bases. Tu regardes Dragon Ball Super sans connaître les bases des origines des Saiyajin, sans connaître les bases de l'aventure de Goku, de sa rencontre avec Bulma, de sa rencontre avec Muten Roshi, de comment il a appris à faire le Kamehameha, le tournoi des arts martiaux, tout ça, le commencement finalement. Comment faire pour leur donner goût ? Pour que ces gens-là puissent aller regarder Dragon Ball ? Eh bien, il faudrait un remake. Il faudrait un remake, mais pas n'importe quoi. Je veux pas de CGI ou quoi. C'est bien pour cela, dans mon tweet, j'avais précisé, je préférais avoir le remake de DBZ, mais on peut également dire Dragon Ball, avec ses graphismes que la suite de Dragon Ball Super en animé. Les graphismes que l'on voit ici, du fameux flashback, enfin, des flashbacks que l'on voit dans le film Dragon Ball Super Super-Héros. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi ? Attention aux interprétations, parce que là, c'est vrai que ça a fait beaucoup réagir, mon tweet, il y en a, ils ont pas compris. Oh, il descend Dragon Ball Super. Non, je suis pas en train de descendre Dragon Ball Super. J'ai bien précisé, je préférerais, ça veut pas dire que je ne veux pas Dragon Ball Super, je préférerais, avant d'avoir Dragon Ball Super, qu'on fasse un remake de Dragon Ball Z. Ou même Dragon Ball, comme je suis en train de vous le dire. Pour la simple et bonne raison qu'il faut faire connaître les bases de Dragon Ball à la nouvelle génération. Et si pour eux, c'est trop vieux, les graphismes de Dragon Ball, et bien, et puis ils n'ont pas forcément envie de lire le manga papier, let's go, il faut un remake. Un remake avec les graphismes qu'on a vus dans, pardon, dans les flashbacks de Dragon Ball Super Super-Héros. Voilà, vous voyez bien, c'est pour ça qu'en ce moment, je fais pas trop le live, parce que je suis encore enrhumé, je tousse un petit peu. Donc voilà, c'est pas évident. Mais on est là, on fait tout de même du contenu et des vidéos, parce que c'est la passion et parce que c'est le tiff. Donc j'ai dit, ceux qui ne sont pas d'accord, fâchez-vous comme vous voulez, c'est pas mon problème. Ça bien évidemment, c'est le second degré, parce que je suis très bien sur Twitter, il y aura toujours des gens, et c'est tel cas, il y a eu encore des aigris. T'as pas le droit de donner ton avis, t'as pas le droit de donner tes préférences, etc. Même quand c'est ton propre compte Twitter, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qui a été dit. Alors on a Marco, qui est YouTuber également, il y a toi mon frérot, qu'on commence le remake à partir de Dragon Ball. Alors cet anime mérite d'être au goût du jour, avec une mise en scène plus dynamique. Et là, je suis entièrement d'accord. Vous allez voir, il y a vraiment des avis très intéressants, les amis, comme d'habitude, un max de pouces bleus sur cette vidéo, et n'hésitez pas à la partager, c'est vraiment très intéressant d'avoir l'avis de plusieurs fans de Dragon Ball, de tout simplement la communauté. D'accord ? Et vous allez voir, il y a beaucoup d'avis qui sont vraiment différents. Et c'est ça qui est à prendre en considération, en respectant l'avis de chacun, car on n'oublie pas, un avis, c'est subjectif. Et ça, ça se perd sur les réseaux sociaux. Voilà, si tu n'étais pas d'accord avec une personne, l'autre mec, il va t'insulter, etc. C'est catastrophique. Talrino, il dit, les gens ne comprennent pas le sens du terme remake, je crois. Alors c'est vrai, il fait bien. Pourquoi il dit ça ? Vous allez vous poser la question, parce que vous allez voir dans les commentaires, il y en a, ils m'ont dit, mais, soutienne, on a déjà, le remake, non ! Attention ! Ne vous faites pas avoir, Dragon Ball Z Kai n'est pas un remake. Dragon Ball Z Kai, c'est de la remasterisation. En gros, on a remis au goût du jour, de la HD, tu rajoutes des FPS, etc., pour avoir une meilleure fluidité. Ils ont changé un petit peu les couleurs, etc. Mais ce n'est pas ça un remake. Un remake, c'est, tu redessines tout. Tu reprends l'œuvre, d'accord ? Tu la respectes, et tu la redessines, avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, d'accord ? Les ombrages, etc. Ce qu'on peut voir, par exemple, avec Demon Slayer. Moi, tu me sors, un animé, Dragon Ball, ou Dragon Ball Z, qui respecte l'histoire que l'on connaît de Akira Toriyama, avec les graphismes, des flashbacks de Dragon Ball Super Super Hero, des beaux ombrages, etc. Je suis heureux. La vérité, je suis heureux. Je préférerais ça, pour que la nouvelle génération puisse découvrir ce que nous, on avait découvert, à l'époque, dans la licence Dragon Ball. Donc, voilà. Voilà. Ne faites pas l'erreur. Remasterisation, ce n'est pas remake, d'accord ? Voilà. Franchement, je suis d'accord. Donc, Sharp, il était d'accord avec moi. J'ai le même avis pour DBZ, mais ça serait bien aussi avec P'tite Goku, car je trouve que Dragon Ball est trop sous-côté. Je suis entièrement d'accord. Bah, c'est son avis. Je comprends après. Est-ce que tout moment... Attends. Après, à tout moment, le remake est encore plus claqué que l'original, car on n'a pas les mêmes OST. Il met le point sur une chose essentielle, le frérot Steven. C'est vrai que les OST, il y avait des problèmes de droit d'auteur, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus possible de les avoir. Si mes souvenirs sont bons, parce que ça remonte à loin, je crois que le compositeur, en fait, il avait été copié, d'accord ? Les fameuses OST. Voilà. Il les avait, entre guillemets, volés à quelqu'un, etc. Ça a fait des problèmes de droit d'auteur, etc. Sauf qu'aujourd'hui, Bandai Namco nous ont sorti Dragon Ball Z Kakarot, d'accord ? Et dans Dragon Ball Z Kakarot, on retrouve des OST et même des OST qui ont été remodifiés, qui sont vraiment pas mal, tu vois ? Je me dis, il y a moyen de faire quelque chose, un petit schmilblick, histoire d'avoir quelque chose de vraiment cohérent concernant les OST. Pour moi, rien n'est impossible là-dessus. On a le frérot Kaiwen qui dit, je suis plutôt suite de DBZ, tout simplement parce que je suis friand de nouveautés, par contre, je verrais plutôt un remake du début sans le Z à la sauce actuelle car ça a moins été recyclé à toutes les sauces, question de goût évidemment. Et j'ai dit, effectivement, un remake de Dragon Ball avait-il beaucoup ? Évidemment ! Mais quand je vois la beauté des flashbacks dans le film DBS Super Hero, je me dis qu'un remake est peut-être en préparation. Parce que, pourquoi on donnerait l'envie aux fans de se dire, regardez ce qu'on vous fait, ça c'est des flashbacks et puis finalement, il n'y a rien qui sort ? Alors, ça ne va pas sortir là dans 2-3 mois, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais peut-être que dans 3-4 ans, 2-3-4 ans, on ne sait pas, on peut peut-être nous annoncer le remake de Dragon Ball dans un premier temps puis Dragon Ball Z. D'accord ? Ça, c'est une possibilité. Je ne sais pas. Ensuite, on verra. Un remake de DBZ mais je dis un grand oui. Voilà, il y avait des personnes qui étaient d'accord. Susucre, frérot, toi on ne prend pas ton avion en compte. Donc bon, on rigole avec le frérot comme d'habitude. Alors, il y a Cycle qui a dit on peut ne pas être d'accord sans se fâcher aussi. Bien évidemment parce que j'ai mis ceux qui ne sont pas contents, fâchez-vous comme vous le voulez, ce n'est pas mon problème. C'est une seconde degré. C'est parce qu'on est sur Twitter et sur Twitter, je crois d'ailleurs, je lui ai dit sur Twitter, impossible voyons. Il m'a dit la preuve, je ne me fâche pas. Je dis parce que tu es civilisé toi. Voilà, bon, vous voyez, ça c'est cool. Les réseaux sociaux quand tu t'en sers pour rigoler comme ça, c'est cool. Donc voilà, on a, alors, c'est plus Dragon Ball qui en a besoin des baisers de son sort relativement bien encore. Pour Dragon Ball avec qui beaucoup, je signe DJ. Alors c'est vrai que Dragon Ball Z s'en sort quand même bien. Attention, je ne dis pas que Dragon Ball Z il faut absolument refaire. Non, c'est vrai que graphiquement, ça a bien vieilli. L'animation, elle reste vraiment très très correcte. Mais pour la jeune génération, je suis désolé, mais de leur bouche, je l'ai entendu quand je les ai interviewés, etc. Ils te disent c'est trop vieux, ça a trop vieilli parce qu'ils sont habitués à avoir des trucs vraiment nets. Tu as acheté fluide de fou, des trucs nets avec des ombrages, etc. Des effets qui pètent partout. Ils sont habitués à ça. Donc on se doit d'essayer d'aller les satisfaire sans pour autant nous foutre de la CGI et un gogo. Voilà. Perso, moi je préférerais la suite de Dragon Ball Super mais après chacun son avis. Et j'ai dit bon ben je respecte ton avis et il dit moi de même. Vous voyez, ça c'est un échange constructif. Voilà. Il me dit il préfère quand même la suite de Dragon Ball Super. Alors je ne sais pas quel âge il a etc. S'il est adulte, s'il est adolescent ou quoi. Peu importe. Mais au moins on respecte les avis de tout le monde. Il y a l'oreille qui dit il faut que ça soit très très bien fait alors comme sur l'exemple il ne faudrait pas que ça dénature complètement l'original voire pire. exactement. C'est bien pour cela je vais le répéter il faut vraiment que ça reprenne les graphismes des flashbacks de Dragon Ball Super Super Héro. Sinon, ce n'est pas la peine. Autant ne rien sortir. La vérité, autant ne rien faire sinon. Tout dépend du scénario et de l'animation. Perso, je n'aime pas qu'on retouche un chéné. Alors, il ne faut pas retoucher le scénario, etc. Il faut laisser l'oeuvre telle qu'elle. D'accord ? Il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas en supprimer. Il faut juste remettre une refonte au goût du jour avec des graphismes comme on a pu le voir dans les flashbacks du film Dragon Ball Super Super Héro. en fait, ce qui me fâche dans ce que tu dis donc là, le frérot était fâché c'est Dragon Ball Z Dragon Ball encore. Oui, c'est complètement inexploité que cela soit par la Toué, Bandai Namco ou autre mais DBZ je souffle sérieux. On a revu cette histoire à toutes les sauces. Au bout d'un moment, on connaît ce top. Alors, moi, je lui ai dit après, c'est normal si c'est encore des avis différents c'est que tu n'es pas fan comme moi alors. Je pourrais le voir et revoir à gogo. C'est un degré de passion plus ou moins élevé en chacun de nous. Après, de là, te fâcher pour ça, je ne vois pas l'intérêt. Je ne comprends pas pourquoi il dit en fait, ce qui me fâche dans ce que tu dis, ça reste que mon avis il est là, il ne faut pas se fâcher sur Twitter. D'accord ? Vous voyez pourquoi je dis ça ? Parce que sur Twitter, on se fâche pour n'importe quoi. Donc, j'ai dit il ne faut pas se fâcher pour ça et après, on regarde très souvent les films, les épisodes, etc. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Donc, tu peux me le refaire au bout du jour avec des graphismes comme les flashbacks. Je regarde encore et je ne m'en lasserai pas. Voilà. Alors après, on a KW Deming. Il a dit MDR, on a déjà débaisé Kai, c'est bon, non, machin. Alors, j'ai dit Kai, c'est zéro, ce n'est pas un remake. Bah si, puisqu'il a refait les dessins, etc. J'ai dit il faut que tu te renseignes je t'ai posé une question là, MDR, donc il rigole, il se foutait un peu de ma gueule, tu vois. Bon bref, pourquoi tu ne veux pas de DBS avec ses dessins ? C'est idiot, je trouve. Je n'ai absolument pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit je ne veux pas de DBS et tout. Donc, je lui ai dit je n'ai pas dit que je ne veux pas. Pourquoi remixer mes propos ? C'est fou ça ? J'ai dit je préfère le remake de DBZ qui ne veut pas dire que je ne voudrais pas de DBS. Juste ma préférence. Après, il dit MDR, calme-toi, j'ai l'impression que je t'ai insulté. Je n'ai pas bien lu. Mais voilà, en fait, c'est ça le problème mais vous mettez des MDR à gogo et tout comme si vous foutiez de la gueule du monde, tu vois. Donc, j'ai dit tu peux comprendre que c'est fatigant de se justifier tous les jours de choses qu'on ne dit pas parce que les gens ont mal lu. Il y a vraiment des interprétations sur les réseaux sociaux, c'est un truc de fou. Pour DBS, l'animation est claquée où ils sont vers la fin. Voilà, il faut rappeler un chien à chien. Après, il dit oui, c'est vrai que c'est chiant mais je t'avoue qu'en ce moment, c'est dur d'être concentré pour moi. Rush pour le boulot, etc. Et ça, je peux comprendre, tu vois. Mais voilà, il faut parler gentiment avec les gens. Il ne faut pas, voilà, mettre des MDR et tout comme si tu foutais de sa gueule ou quoi, tu vois, voilà. Non, merci, pas de remer qu'on a vu ce que ça fait avec Kapusubasa, Dragon Ball Kai, ça ne marche pas. Alors, c'est Dragon Ball Kai et tout, c'est pas des remer quand les gars. les deux sont encore mieux donc là, j'ai dit là, tu te triches. J'ai préféré un reboot qu'un remake. reboot, non, parce qu'en fait, je ne veux pas qu'on change l'histoire. D'accord, je veux vraiment que ça reste l'histoire de Toriyama telle qu'on la connaît. Aucun intérêt, l'anime de l'époque est déjà très bien et le jour où ça arrivera et que ce sera en CGI, vous allez le regretter. Ben, je dis bien avec les graphismes flashback. Je n'ai pas dit, voilà, pourtant c'est bien marqué dans le tweet, mais bon. Encore zen, mais Dragon Ball Kai existe déjà. Bon, voilà, vous voyez, vous confondez remasterisation et remake. Alors, le peuple demande un remake de Dragon Ball avant DBZ. Je suis d'accord. J'aimerais aussi avoir un remake de DBZ, mais il se ferait censurer sur pas mal de scènes. Alors, en vrai de vrai, ça dépend. Parce que des fois, il y a de la censure, des fois, il n'y en a pas, par exemple, pour le côté sang, tu vois, avec le sang, dans le film Dragon Ball Super Broly, il n'y a pas de sang. Dans le film Dragon Ball Super Super Hero, il n'y a pas de sang, sauf à la fin, on nous met du sang avec Piccolo. Je ne comprends pas trop leur censure à la tourée. Tu vois, One Piece, parfois, ça crache du sang, et c'est bien la tourée également, tu vois. Je ne sais pas, franchement, voilà. Alors là, il y en a, il m'a dit, mais c'est de la provoque gratuite, pourquoi tu nous le dis alors ? Bah, c'est de la provocation quand je, qu'est-ce que j'ai marqué ? c'est de la provocation quand je dis mes préférences sur mon compte Twitter Matrixé. Tu vois, j'ai tellement écrit vite, je crois que j'étais en train de faire un autre truc, mais frère, en quoi c'est de la provocation que je donne une préférence sur mon compte Twitter ? Vous êtes Matrixé, vraiment, il y en a, ils sont Matrixé, ça ne va pas, vraiment, ça ne va pas. Les termes. Qui préfère avoir la suite de Dragon Ball Super plutôt qu'un remake ? Génial. Dragon Ball Super et la pire abomination de l'homme. Bon, ça, c'est les bouts et les couleurs. T'es sérieux, Sophie Raine, tu préfères un remake plutôt qu'une chèvre ? Il y a un paquet de Granola en antagoniste. Bon, ça, c'est du second degré, il rigole le frérot. Donc, voilà, j'ai, entre guillemets, essayé de répondre à tout le monde dans cette vidéo. C'est quoi ? Alors, un vrai d'accord, mais je préférerais encore plus un remake de Dragon Ball avec beaucoup d'enfants jusqu'au combat de Piccolo au Tenkashi du Tokai. Mais on ne dira pas non s'il y a un remake de Dragon Ball Super. Je suis entièrement d'accord. Cette qualité d'animation adaptée à l'arc Moro et Granola au lendemain. J'avoue que si on aurait cette qualité pour l'arc Granola et Moro, ça serait ouf. Mais quand je vois la qualité qu'on a eue pour Dragon Ball Super, je me dis si il y a sur la même longueur d'onde, ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. En vrai, un remake DBZ, ça ne sert à rien, quasiment. Pas du tout. Work pour eux. DBZ a très bien vieillé. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça a bien vieillé. Pas pour la nouvelle génération. Ils ne veulent pas regarder. Ils ne veulent pas regarder. Tout le monde est d'accord avec toi pour ça. MDR qui préfèrerait avoir des baisses que Dragon Ball. On l'a vu, il y en a, il préfère Dragon Ball Super mais mon frérot. Donc voilà. Voilà les amis. En gros, je pense qu'il y a vraiment moyen d'obtenir un remake. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Max de pouce bleu. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. J'attends également votre réaction dans l'espace commentaire. Merci à vous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus mes chevaliers pour soutenir la chaîne de Sofiane Le Geek.